Salut c'est Trado, terrible journée aujourd'hui pour l'indice parisien puisque comme on peut le voir sur la lancée de la superbe bougie baissière d'hier qui a pris la forme d'un maruboussou et bien nous avons aujourd'hui une bougie longue, rouge et avec une mèche haute très longue qui montre que les plus hauts n'ont pas été tenus et que nous terminons bien en dessous du cours d'ouverture effectivement la bougie rouge signifie que le cours de clôture est plus bas que le cours d'ouverture nous avons ouvert sur les 3968, nous terminons sur les 3931 donc belle bougie rouge et puis surtout on voit que la mèche haute montre que la hausse du jour a pris fin au contact de la moyenne mobile à 20 séances qui conjugué à l'effet de la moyenne mobile à 7 séances a sonné la fin de la récréation pour les haussiers donc nous avons ce qu'on peut clairement appeler un throwback sur la M20 aujourd'hui et un échec au passage de celle-ci en même temps les indicateurs techniques ne cessent de se dégrader puisque le MACD reste plus que jamais sous son signal en adoptant une pente baissière qui l'en éloigne le stochastique également adopte une pente menaçante et n'est plus qu'à quelques encablures de la zone de survente puisqu'on est à 30 et que la zone de survente est à 20 le momentum également est très mal orienté puisqu'il a une inclinaison baissière et qu'il est déjà sous la ligne des zéros alors aujourd'hui ce qui a valu à l'indice parisien de stopper sa chute c'est le contact avec le super trend ici qui a clairement permis à l'indice de rebondir un petit peu mais j'ai envie de dire que le mal est fait car nous clôturons à l'extérieur de la Bollinger inférieure c'est à dire plus bas que la Bollinger inférieure je rappelle pour ceux qui rejoignent mes vidéos que la plupart des clôtures ont lieu à l'intérieur des Bollinger c'est le cas de 90% des clôtures et que lorsque l'on clôture à l'extérieur des Bollinger soit au dessus soit en dessous et bien c'est le signe que la volatilité s'accélère et que donc on peut avoir des amplitudes assez importantes autant dire que c'est un signal envoyé à l'intention des traders baissiers j'insiste également sur le fait que la M7 et la M20 adoptent à partir d'aujourd'hui une inclinaison baissière ce qui au regard de mes critères vale à l'indice parisien une tendance donc négative maintenant je vous ai expliqué dans une de mes vidéos sur les moyennes mobiles que lorsqu'on est au dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières on est en tendance haussière lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières la tendance est baissière et bien là on commence tout juste à être baissier alors regardez un peu ce qui s'est passé par exemple le 21 janvier lorsqu'on a inscrit une première bougie sous une moyenne mobile à 20 séances baissières ça a donné lieu quand même à une correction assez importante il demeure que plusieurs éléments chartistes ne doivent pas être oubliés tout d'abord le fait que nous avons une configuration ici qui s'apparente à un M baissier ou un double top, j'ai fait une vidéo là dessus ça risque de chauffer un petit peu alors comment trader l'indice parisien demain je pense que si vous voulez shorter l'indice parisien le mieux à faire c'est de shorter le contact avec la M7 ou la M20 stop loss en cas de clôture au dessus de la M7 ou de la M20 objectif, et bien pourquoi pas aller chercher le prochain support que l'on peut fixer clairement maintenant à 3868 si par contre vous voulez plutôt privilégier les trades haussiers et bien vous avez un bon point d'entrée ici puisqu'on a rebondi sur le super trend on peut également attendre pour les plus conservateurs un achat sur la zone de support constituée par les 38,2% de retracement de Fibonacci à 3880 et le support à 3868 donc acheter éventuellement dans cette zone là pour viser un retour sur la moyenne mobile à 20 séances ou la moyenne mobile à 7 séances voilà, bon, en ce qui me concerne je suis plutôt favorable aux impulsions baissières bonne soirée, bon trade et à demain la connectivité à 16 à 16 à 16 à 16 à 16 à 17